c'est à vous la suite à notre table ce soir un type complètement foot coach courbis à ne pas confondre avec cauchemar ah c'est pas de moi c'est ça répète le titre de ce livre on a failli mais coach courbis pas confondre que cauchemar vous êtes un cauchemar ou pas pour vos joueurs c'est ça ça dépend les résultats vous êtes un rêve ou un cauchemar ça dépend en tout cas ce livre complètement foot on vous voit tenir en faisant une mot assez dubitatif quand même une fusée en pointant le numéro un faut nous expliquer ce voilà parce que bon avec michel laffont on a réfléchi à la planète football objectif objectif lune et comment on espère c'est à dire la coupe du monde cette coupe du monde moi je suis quand même un petit peu sceptique sur le numéro un peut-être que finaliste déjà ce serait bien vous faites sur la couverture voilà j'espère que ce que c'est pas la tête après la finale on va reparler de la coupe du monde ce livre il n'est pas signé roland courbis il est signé juste coach courbis c'est comme ça qu'on vous appelle dans la rue votre prénom il a disparu ben oui donc mais de notre côté c'est paraît-il une bonne nouvelle parce que il n'y a que le football qui a été vraiment la chose importante de ma vie avec autre chose et tout mais je ne sais faire que ça vous êtes coach donc c'est pour ça que quand on m'appelle coach ça me donne l'impression que je représente le football c'est beaucoup d'honneur pour moi et si je peux le faire ben je suis très heureux pourtant votre prénom il a deux ailes maintenant je ne l'ai pas roland avec deux ailes c'est votre père qui disait ça pourrait vous aider ça pourrait vous aider à les plus hauts d'avoir deux ailes oui mais j'aime bien faire le geste dont il voulait dire voler avec des ailes mais eu d'autres périodes de ma vie où je suis passé pour un voleur donc j'espère que on mélange pas tout on mélange pas tout coach galasso au mini ce soir donc ce soir on a un jardin des légumes des saisons donc des petits pois et des fèves avec une belle mozzarella du type burrata parce que la burrata et bien une mozzarella et qui faisait de la mozzarella à nard et bon c'était sophia loren dans les films lors de naples en fait elle était la femme de ce pizzaïolo et elle ne faisait que ça toute la semaine vendre des pizzas avec de la tomate et de la mozzarella dans la rue elle n'avait que droit à un moment de détente c'était là où elle allait à la messe les dimanches et je pense qu'elle avait même d'autres types de détente si son mari lui disait toujours comment ça se fait que tu rentres si tard de la messe elle disait oh mon bon dieu il y a eu une bénédiction qui était très très longue voilà donc la mozzarella c'est quelque chose d'une échappe et on y revient toujours merci voyez elle s'est mariée la gastronomie et la culture et le cinéma voilà ça c'est eleonora galasso dans ce livre vous revenez sur plusieurs moments clés de votre vie vous avez été joueur entraîneur commentateur vous avez joué au casino comparu au tribunal fait de la prison vous a même été blessé par balle une vie digne d'un roman mais ce qu'on retient de vous ce sont vos coups de sang quand coach courbis et parfois un cauchemar on écoute on a même vu laurent blanc nommé avant même que la coupe du monde soit soit démarré donc c'est sûr que on en a vu et des conneries aussi on en a vu ça fait 15 ans que tu fais comme ça et si ça fait 15 ans que tu es con tu es obligé d'être con la 16e qu'on arrête d'emmerder et zizou et didier ces mêmes personnes qui sont tellement intelligentes que assis et critiqués c'est un des trucs les plus faciles tu t'énerves tu t'énerves tu t'énerves mais c'est pour ça qu'on l'aime c'est pour ça qu'on l'aime c'est pour ça qu'on vous aime ça donne quoi dans un vestiaire après une bonne première mi-temps horrible quand le 10 patrick a été en dessous de tout maxime dans les buts une passoire marion elle a joué perso aucune passe et pierre il a mis trois coups de boule à zidane carte rouge de la première minute ça donne quoi la mise au point du coach non mais plaisanterie mise à part l'objectif d'un coach à une mi-temps c'est de surprendre et de surprendre agréablement donc souvent j'étais assez sévère dans une mi-temps où nous étions pourtant en train de mener et souvent j'étais très calme alors que nous étions mené au score donc c'est une façon de voir les choses par exemple il y a un exemple que je vous donne on mène deux zéros on vient de prendre un but à la 44e minute il sait ce que il sait ce que je veux dire parce que c'est autant passionné que moi on rentre dans le vestiaire parce qu'on a pris ce but j'ai l'impression que d'autres vestiaires c'est un enterrement et que dans le vestiaire d'un côté il ya un anniversaire alors que nous sommes nous en train de mener de 2 à 1 donc il faut que je rectifie les choses et je rectifie les choses et j'essaye de me transformer en comédien en disant non attendez j'ai pas vu le même premier à mi-temps considérons que notre adversaire a marqué un but nous avons égalisé avec un joli but et juste avant la mi-temps nous voulons d'en mettre un deuxième donc nous menons 2 à 1 nous sommes en train de sauter de joie et bien c'est ce qui se passe donc nous sommes en train de mener 2 à 1 nous mais nous on fait la gueule parce que le corps et le scénario était totalement différent voilà c'est un petit détail et souvent en menant deux zéros j'ai pris même des grosses gueulantes en espérant me tromper et en leur disant que si on continue à avoir autant de légèreté dans certaines actions dans certains marquages si on continue à laisser tranquillement un tel joueur en position de tir mais on va perdre ce match 3 à 2 ça je suis en train de vous je peux prendre les paris et là comme on est en train de mener 2 à 0 il dit mais il est fou sinon complètement mais oui peut-être c'est pour ça qu'on a dit complètement foutre vous vous souvenez de votre première télé nous on a l'image c'est gentil on est en 72 et un jeune homme tout mince apprend j'avais maigri à l'époque un jeune homme tout mince vient d'apprendre qu'il va jouer en demi finale de coupe de france avec marseille roland courbis à 18 ans faire son entrée dans l'olympique de marseille dans la ligne d'attaque notamment en demi finale quel effet cela fait-il pour un jeune de 18 ans ça fait un peu peur mais à choisir je préfère choisir moi j'aime plus facile mais là on choisit pas c'est vrai que je devais avoir une copine coiffeuse elle m'avait fait un brushing votre rêve c'était quoi à ce moment là roland c'est d'être d'être professionnel dans tous les cas quand on est à marseille être passionné de football je dirais même pas une habitude presque une obligation et d'arriver à se sortir de certains quartiers où c'est difficile et de de pouvoir réussir une une vie énorme et une vie de sportif et il ya le football qui peut qui peut aider et donc j'avais cet espoir depuis tout petit sans penser être international mais déjà footballeur professionnel c'était pour moi un rêve et après quand on est footballeur professionnel on s'est dit pourquoi pas moi au poste de d'arrière centrale mais il y avait deux clients à l'époque marius trésor et bernard bosquier qui était meilleur que moi et on a retrouvé quelques images panini regardez très bien vous étiez à monaco en haut à gauche à en jaune c'est sochaux et toulon en bas et toujours une copine coiffeuse sinon monaco et une autre copine styliste vous donnez les chaînes honneur et ce qui est bizarre c'est que vous n'étiez pas tout le temps en maillot il y en a une où vous avez une chemise un peu extravagante et là c'est parce que j'étais entraîneur et assez jeune entraîneur puisque j'ai commencé le métier à 33 ans donc c'est pour ça que je venais juste d'arrêter dans la photo d'à côté j'ai j'ai 32 ans donc là entraîneur j'ai 33 ans et demi justement entraîneur à toulon vous y revenez à cette époque au moment difficile que vous avez traversé sur vos séjours en prison notamment deux un de trois mois en 90 et un de six mois en 99 à peu près pour la même raison un système de caisse noire que vous avez mis en place pour payer les joueurs sans payer d'impôts et vous dites faut vraiment être con pour plonger deux fois pour la même raison alors même très con sérieusement quand je vois certains dossiers et bon une anomalie quand j'étais en prison en promenade c'est que j'avais l'impression d'être un des seuls responsables un des seuls coupables moi je discutais avec les autres c'était que des concours de circonstances qui faisaient que bon ouais j'ai mis quinze coups de couteau et tout mais bon c'est le couteau qui a glissé on a trouvé un kilo de de drogue dans le coffre de moi je me demande qui c'est qui a pu les mettre donc c'est vrai moi j'ai dit ben ouais ben nous on a essayé de mettre en place une caisse noire pour économiser les charges et essayer bon ben de diminuer les dépenses mais je considère que c'est quelque chose d'irrégulier à l'époque au début c'est ce que vous dites on savait ce qu'on faisait avec l'espoir de ne pas se faire attraper mais malheureusement on s'est fait attraper et en prison ça c'est la malchance et justement en prison vous étiez enfin comment vous avez vécu déjà ces gens en prison et vous étiez respecté coach Courbis ou pas ? disons que bon là dessus j'ai jamais eu à me plaindre ce truc que j'ai trouvé c'est que c'était quand même un petit peu long par rapport à ce qu'il y avait dans le dossier mais bon d'un autre côté je peux pas me plaindre d'une vie où très souvent ma vie, ma popularité et le fait que j'ai quand même réussi dans le football m'ont aidé si une fois ça ne m'aide pas parce que je tombe sur un juge ou une juge d'application des peines qui au lieu de me faire faire un mois et demi ou profiter d'un bracelet par rapport à un dossier qui est quand même pas si catastrophique que ça, je fais 5 mois et demi avec le commentaire de la juge qui dit c'est pas le journal l'équipe qui va décider quand M. Courbis se sortira si ça peut lui faire plaisir et qu'elle ait une satisfaction personnelle dans sa profession bon ben je suis d'une nature assez généreuse et faire 3 mois de plus que ce que m'avaient dit mes avocats je vais pas non plus chercher un arbre en sortant et une corde tout l'esprit de Roland Courbis ce soir à la table de ses amours on va maintenant parler des bons souvenirs on fait les 20 ans de la victoire de 98 pour vous il y a vraiment eu un avant-après avant le football on s'en... c'est à dire qu'avant le football ma vie elle était très courte quand même j'ai attaqué le football à l'âge de 8-9 ans et j'ai commencé à espérer réussir dans le football dès cet âge là et donc même si ma carrière aurait pu être meilleure elle aurait pu être aussi moins bonne et moins longue parce que c'est pas facile de durer pardon je parlais de la coupe du monde 98 de la victoire de la France en 98 vous vous dites il y a vraiment eu un avant-après avant on avait l'impression dans votre livre vous dites avant la France gagne la coupe du monde il y a 20 ans le foot en France c'était pour les débiles contrairement aux autres pays oui mais je trouve que quand j'étais gosse faire du football c'était pas quelque chose qui ressemblait à une action intelligente alors je sais pas si Pierre est d'accord avec moi mais au fur et à mesure qu'on a commencé à faire des résultats Saint-Etienne a montré la voie dans les années 70 après nous avons eu la bonne idée d'organiser la coupe du monde en France ce qui est pour moi un avantage peut-être léger mais un avantage quand même pour pouvoir la gagner et depuis cette victoire là la vision du football et la vision d'un footballeur a quand même changé alors on regarde pour le plaisir un extrait de 12 juillet 98 le jour parfait super documentaire je ne sais pas si vous l'avez vu de Valérie Amaru et Jean-Pierre Devilliers diffusé la semaine dernière sur France 2 et qu'on peut encore voir ce soir en replay on a commencé à rouler sur l'autoroute ils ont commencé à chanter sur live et là ils tapaient dans les mains ils étaient debout, ils passaient des coupes de main à main tout le monde veut prendre la coupe du monde en fait tout le monde voulait les prendre maintenant à moi, à moi, à moi, à moi enfin c'était, et ça faisait quand même 12 heures peut-être qu'il avait dans les mains depuis qu'ils ont gagné, ils ont passé de main à main quoi Alors, coach, vous aviez promis de manger l'herbe de ronde centrale si vous réussissiez à faire monter Montpellier en Ligue 1 à l'époque ce que vous avez fait alors ça nous a donné une idée on anticipe on s'est dit qu'on allait un peu forcer la chance et que si vous mangez ce morceau de gazon qu'on a été volé au Stade de France c'est bien que la France avait peut-être une chance de gagner l'herbe du monde On peut en appeler Mais bravo ! On va gagner alors Elle est bonne l'herbe Je ne suis pas sûre que ce soit l'heure du Stade de France Merci Disons que pour en revenir à cette histoire c'est vrai que je suis assez superstitieux et donc la possibilité de monter en Ligue 1 avec Montpellier c'était comme pour moi un titre de champion de France ou la victoire en Coupe du Monde et c'est vrai que bon aller manger un petit peu d'herbe avec autant de satisfaction manger un petit peu d'herbe avec le plaisir d'être avec vous Sauf que le rond central c'est quand même ça fait une surface Non mais je n'avais pas promis le rond central j'avais promis à l'intérieur du rond central Vous expliquez dans le bouquin qu'il n'est pas nécessaire forcément d'avoir été un grand joueur pour être un grand entraîneur C'est ce que je pense On a souvent les passionnés que nous sommes ces débats et ces questions et notamment le fait qu'un grand joueur pour moi n'est pas obligatoirement un grand entraîneur dans le futur ce n'est pas non plus interdit mais ça peut être même handicapant dans le sens que le joueur lui-même il n'a pas les mêmes problèmes que d'autres joueurs moins bons que lui lui il essaie d'expliquer les choses alors que quand c'est lui qui est sur le terrain la solution c'est de lui donner le ballon et les questions que l'on peut se poser sur tout ce qui se passe dans un match de football quand on est un grand joueur doué j'ai l'impression qu'on peut pas tous les coups qu'on peut négliger certaines choses qui me paraissent être indispensables pour qu'une équipe de football puisse bien jouer Alors visiblement Zidane lui il a les deux qualités il se souvient qu'il a été un grand joueur et il est un grand entraîneur il n'empêche que hier soir sur TF1 il disait qu'il ne faut pas penser déjà à l'équipe de France il a d'autres choses à fouetter Je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires mais il faut arrêter parce que moi je n'ai pas arrêté je n'ai pas arrêté pour vouloir prendre l'équipe de France non j'ai arrêté pour faire une parenthèse là moi je suis derrière l'équipe de France à fond et ce qu'on veut c'est que justement comme vous l'avez dit qu'elle ramène un deuxième titre et je pense qu'il y a la place pour faire quelque chose de très bien quand on pense Pierre de surprendre ce que fait Zizou je trouve extraordinaire dans le sens qu'il surprend tout le monde je le trouve très intelligent si je fais une comparaison avec ses qualités cette sortie c'est pour moi son plus beau passement de jambes il prend tout le monde à contre-pied il va se reposer il en a besoin il va peut-être vous connaissez les dictons briller par son absence le voir revenir au mois de janvier au Real Madrid n'est pas pour moi exclu mais continuer et régler le problème de 5 à 6 départs couper donc des têtes avec des joueurs avec qui tu as gagné 3 Champions League c'était pour moi trop lui en demander et le voir une fois de plus faire ça je le regarde avec beaucoup d'attention je le regarde avec beaucoup d'affection c'est très bien que j'ai eu le plaisir de le connaître vous l'avez fait venir à Bordeaux et de l'appeler Zizou avec beaucoup d'affection mais le voir faire ça je me dis ben là Zizou je ne sais pas quel surnom je peux lui donner mais là c'est pas Zizou tout petit là c'est énorme ce qu'il fait Roland on a un dernier petit cadeau car vous en parlez effectivement avec beaucoup d'affection en rappelant que vous l'avez fait venir à Bordeaux et on a cette archive où lui à Bordeaux parle de Roland Courbis Zidane Courbis histoire d'un respect mutuel c'est déjà un très bon entraîneur et puis autant autant sur le terrain que dans la vie il fait il fait montrer ses valeurs et c'est un gars que j'estime beaucoup c'est un garçon attachant qui ne se prend pas au sérieux donc à partir de là il n'y a pratiquement pas il n'y a pas de soucis à se faire il progressera lentement et sûrement et ça deviendra dans l'année ou dans les deux années à venir un des meilleurs meilleurs français et voilà vous faites Courbis à parler coach Courbis complètement foot c'est un document Michel Laffont merci d'être venu dîner ce soir avec nous merci surtout de m'avoir invité je vous en prie l'herbe était délicieuse on vous fait un doggy bag c'est l'heure du live avec l'herbe